bonjour à vous un tout grand merci d'être là pour la séance du jour et aujourd'hui et bien voilà où nous nous trouvons voilà nous sommes ici dans un cadre absolument magique qui se trouve autour de saint rémy de provence auprès du plateau de la croix et bien voilà je suis maintenant installé près de ce magnifique arbre que je viens de vous montrer pour vous parler un petit peu de ces paroles d'enfant j'avais vu la première des paroles qu'il y a sur l'image cet arbre de paix va nous servir à nous réconcilier et bien oui oui nous pouvons vous assurer que cet arbre de paix que je vous ai invité à créer pour vous même que je vous ai invité à créer pour votre famille pour votre classe pour votre école et bien cet arbre de paix il va nous aider à nous réconcilier avec nous même déjà avoir une belle relation entre moi et moi un regard dans le miroir bien je peux dire waouh je suis fier de toi merci la vie d'être là merci la vie pour tout ce que tu fais plutôt que de dire un poil dans le nez ou bien un gros bouton ou bien où il suis gros ou j'ai encore l'air fatigué non même si je suis fatigué j'ai le choix de me réconcilier avec ça oui fatigué c'est comme ça bien oui je suis waouh merci la vie c'est gai c'est joyeux c'est le matin je vais pouvoir vivre une vie absolument merveilleuse nous pouvons choisir nos pensées et c'est en fonction de nos pensées ah oui merci la vie je vais passer une vie merveilleuse et puis là vous allez vous rendre compte que si vous dites ce genre de phrase comme cela mais oui 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 vous allez vous entraîner ça va devenir une habitude d'accueillir et c'était l'objet d'un des jeux du coeur que je vous ai présenté le meilleur en nous ça va nous permettre de nous réconcilier et les enfants ont très bien compris un exemple d'une école de nivelles où une classe avait inauguré un arbre de paix régulièrement en fin de récréation les enfants demandaient monsieur est ce que je peux est ce que nous pouvons aller près de l'arbre de paix nous nous sommes disputés lors du match de foot et on voudrait bien se préconcilier savoir ce qui s'est passé etc et l'instituteur qui avait le programme et qui connaissait le programme leur a dit oui oui ok vous allez là bas tous les deux je vous fais confiance un dégo vous êtes réconciliés vous revenez près de vous ça se passait très régulièrement et tout se passait bien et un jour il ya une autre institutrice qui passe près de l'arbre de paix et qui voit deux ces deux jeunes garçons justement qui s'étaient un petit peu chamaillé pour un pour un goal qui avait été marqué ou pas marqué ou quoi que ce soit enfin bref ils avaient envie de se réconcilier et ces deux garçons sont catalogués dans l'école comme des enfants vous l'avez compris un petit peu nerveux un petit peu difficile un petit peu calme etc enfin non pas calme un petit peu violent un petit peu agressif un petit peu alors que ce sont des enfants si on leur fait confiance et bien oui ils ont un trop plein d'énergie qu'ils ont besoin d'exprimer et si on leur permet justement de s'exprimer et bien ils sont plus du tout agressifs ils deviennent calme et paisible là aussi c'est c'est de l'expérience et de témoignage que je pourrais faire et donc l'inclutrice passe et elle voit les deux enfants et sa première réaction c'est dans ses pensées qu'est ce qu'on va mettre là parce que justement elle a ce regard sur ses enfants et puis comme une faisait rien de mal comme ils étaient calmes elle pratiquait les jeux du coeur aussi elle respire une fois et elle leur demande qu'est ce que vous faites là tous les deux et là les enfants à nous sommes près de notre arbre de paix nous sommes occupés on s'est un petit peu chamaillé au moment du match de foot on a demandé à monsieur joël si on pouvait venir près de l'arbre de paix pour que nous puissions nous réconcilier avant de rentrer en classe ah ben ça va qu'il dit ça va ok c'est parfait je vous fais confiance aussi et quand elle m'a raconté cette histoire là elle me dit et en plus tu sais max c'était vrai ces enfants que j'avais le regard alors que je n'ai jamais eu en classe j'avais un regard mais pas très positif sur eux et bien là ils m'ont appris ils m'ont appris que oui ces enfants là ont aussi le droit d'être aimé ont aussi le droit que l'on ait confiance en lui donc voilà un petit peu un petit peu vraiment un petit peu parce que je pourrais vous en parler vous donner des témoignages et en parler et en parler et en parler alors si vous avez apprécié ce témoignage si vous avez apprécié ce moment si vous souhaitez vous aussi avec vos enfants avec vous même avec d'autres enfants dans votre association dans votre classe créer des jeux du coeur avec eux créer des moments de qualité auprès des armes de paix et bien laissez moi un commentaire laissez moi un message oui je souhaite participer oui je souhaite créer des jeux du coeur près des armes de paix et je vous recontacterai un tout grand merci mais pour la suite de cette aventure autour de l'arbre de paix autour de la journée internationale de l'arbre de paix du 21 septembre bienvenue à vous pour cette célébration et à demain ou à très très bientôt